Vous êtes sur Négatif, et je suis Ferdinand Flamme, co-auteur du film Municipal. Et je suis Thomas Polo, réalisateur du film Municipal. Selon l'INSEE, en 2015, 6518 personnes habitaient la ville de Rovins. En 2019, il n'y avait plus que 5836 âmes dans cette bourgade des Ardennes. Mais un événement va bouleverser la vie paisible des habitants rovinois. Laurent Papot et une équipe de films débarquent dans la ville alors que la campagne pour l'hôtel de ville démarre. Bonjour Ferdinand Flamme et Thomas Polo. Bonjour. Salut. Bienvenue dans ce nouvel entretien de Négatif consacré à un film documentaire. Si nous pouvions le qualifier en si, nous en reparlerons, à l'occasion du Festival International du Film Politique de Carcassonne, où vous présentez votre premier long métrage, intitulé Municipal. Je m'appelle Thibaut Eli, et je suis aujourd'hui accompagné par Maxime Rodriguez. Bonjour Maxime. Bonjour. Je le disais donc, il s'agit en tout cas sur la forme d'un film documentaire. Thomas Polo, vous êtes le réalisateur de ce film. Mes deux personnes vous ont accompagné à l'écriture de son scénario. Ferdinand Flamme, qui est donc avec nous, et Milan Alfonsi. Vous jouez, en tout cas vous êtes présent devant la caméra dans ce film. Quant à Laurent Papot, il est acteur de profession, mais il est surtout le protagoniste principal de cette histoire. Laurent Papot a été engagé par vous en sa qualité d'acteur, pour se présenter à la magistrature de la ville, sans programme, quasiment sans équipe. Il est un anonyme parachuté sur le terrain sinueux d'une campagne politique municipale. Et cette aventure est filmée par Thomas Polo, dans un registre particulier, à la lisière de la fiction, du documentaire, et sûrement de la performance. Une première question pour vous, puisque nous sommes au festival du film politique, qu'est-ce que le mot politique évoque pour vous ? Je peux répondre, peut-être pas en termes philosophiques, mais par contre, en ce qui concerne le film, en ce qui concerne le film, et le rattachait plutôt à d'où est-ce que cette envie, et d'où l'envie est partie. Thomas, Milan et moi, on est trois amis de lycée. Thomas et moi, on était au même lycée à Sophie-Germain, à Paris. On a fait la même option cinéma, qui était une très bonne option cinéma facultative. Et du coup, en tant qu'amis, on a participé au blocage de lycée ensemble, on a fait Nuit debout ensemble, on a fait le mouvement contre la loi travail ensemble, et on a passé beaucoup, beaucoup de soirées au bar ou ailleurs, à refaire le monde et à parler politique. Donc je pense que c'est avant tout à travers ce prisme-là, et je pense qu'il faut comprendre ça pour comprendre l'histoire de ce film, jusqu'au moment où Thomas arrive avec l'idée de faire un documentaire sur les élections municipales. Et il a cette idée un peu sogrenue, farfelue, de se dire on va prendre un acteur, pour justement un peu échapper au grand carcan des films qui sont par ailleurs souvent super politiques, qui serait juste d'y aller tout seul avec sa caméra, et puis de suivre un candidat qui existe déjà. Il a cette idée un peu sogrenue d'embaucher un acteur. Donc là, pour répondre à la définition du mot politique, je pense que d'un coup pour nous ça devient quelque chose de très concret, c'est-à-dire comment est-ce qu'on participe à une campagne municipale. Donc pour ça, il s'entoure de Milan, qui à l'époque était encore professeur de philosophie, et de moi qui vient plutôt du théâtre et de la mise en scène. Et donc je pense que c'est aussi la rencontre entre ces trois médiums-là qui crée quelque chose d'un peu politique, qui est à part ça un mot quand même assez vaste, potentiellement un peu vague. Mais donc pour nous, on le raccroche à un truc très concret, qui est des éléments auxquels on a participé, des envies de... Et puis en fait, je pense un peu des envies pour nous de définir, et puis de savoir ce que ça veut dire, en fait, une campagne municipale qui est censée être un des grands totems de la politique en France. L'envie, justement, comme disait Ferdinand, de passer d'une envie documentaire à la base relativement classique, disons, qui aurait été lors du cinéma direct ou quelque chose comme ça, de passer de cette envie-là à aller propulser ce comédien était quand même aussi pour se frotter et frotter nos... plein de choses de nos discussions politiques, de nos positionnements politiques, et de l'attirance qu'on peut avoir pour certaines théories qu'on avait envie de mettre à l'épreuve, quoi. Et d'avoir un effet direct sur le territoire dans lequel ça allait se passer, quoi. Je pense que c'était vraiment un moment aussi... Je sais pas si aujourd'hui on aurait la... Enfin, je me pose un peu la question, mais peut-être qu'on s'en fout un peu de cette question de si aujourd'hui on a encore envie de faire exactement le même film. Mais je pense que c'était un moment où on avait une forme d'envie un peu plus urgente de confronter nos idées à des réalités territoriales, quoi. Qu'est-ce que le cinéma politique et un film politique pour vous ? Je pense que le cinéma politique, on peut le définir par plein de choses différentes. Je pense qu'ils ont tous une... On peut faire une lecture politique de n'importe quel film. Après, son positionnement politique est à déterminer. Ça dépend de la compréhension du point de vue que le réalisateur a de son œuvre. Donc ça peut être très variable. Il y a beaucoup de films qui sont extrêmement politiques, mais qui sont faits par des auteurs qui n'ont pas nécessairement la conscience d'en faire un. L'inverse aussi. Et vous, vous aviez cette conscience, justement ? Oui, oui. Non, on se cachait pas derrière notre petit doigt. Enfin, on savait de quoi on avait envie de parler. Et ça nous intéresse beaucoup. La politique nous intéresse beaucoup. Oui, puis moi, je le relie aussi à des contraintes de production. Et en ça, nous, on avait quand même hyper conscience de ce qu'on faisait dès le début. C'est-à-dire de dire qu'on faisait ce film à trois. Et puis, je sais pas, mais je pense que ça se sent tout au long du film. C'est pour ça que Milan et moi, on apparaît en tant que conseillers de campagne. C'était une manière de... Je pense que tout dans ce film est un peu politique, mais en même temps est complètement à l'arrache. Mais c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'horizontalité totale et complète. Je définis pas la politique par le mot horizontal, mais en tout cas, je pense que nous, dans la manière de le faire, c'était assez important. Ça nous a rendu un peu dingue de passer une campagne entière à être horizontale sur l'idéologie et la manière de faire le film. Lui, il réalise, il est au cadre en même temps. Nous, on écrit, mais en même temps, on doit jouer, mais en même temps, on doit faire la popote. Mais en même temps, on n'a plus de fric pour aller faire les courses. Mais en même temps, il y a Laurent qui a envie de faire passer ses idées quand même. Et puis nous, on veut tous un peu dire, mais ça, moi, je pense que c'est important. Oui, mais on n'a pas le temps. Oui, mais si. Et ça, c'était assez passionnant, je pense. Oui, puis il y a un truc de... Il y a eu une sorte d'effacement de tout notre blabla et toute notre popote d'entre nous de discussion de est-ce qu'on est au bon endroit, est-ce que c'est juste, est-ce que des questionnements éthiques, moraux, etc., qu'on ne voulait pas faire apparaître dans le film, ou peu. Et aussi, il y a eu cette envie de simplifier et de mettre de côté une très grande partie des thématiques politiques qui nous intéressaient, de certains mouvements idéologiques qui nous plaisent et qu'à la base, on pensait un peu mettre en application là-bas, ou essayer de le mettre en application à travers la campagne de Laurent. Et en fait, très vite, tout ça faisait partie de notre quotidien, de nos discussions, mais on a décidé, au tournage, puis au montage, de mettre vraiment ça de côté pour que le discours de Laurent soit le plus simple possible et que son discours soit justement une sorte de vide, quoi, une sorte d'absence de proposition programmatique, mais juste une proposition d'action, quoi, qui est assez proche d'une action militante, de juste vider un endroit, quoi. Est-ce que vous considérez avoir tourné un authentique documentaire ? Sur certains endroits, oui. Bon, après, l'authenticité du documentaire, je ne sais pas bien ce que c'est, mais disons que si on réfléchit le documentaire plus comme les moyens qu'on met en œuvre, toute l'économie qu'il y a autour de la fabrication, enfin, je pense que la définition du documentaire, au final, si on a une, est plus économique que formelle. Et je pense que ça joue davantage sur des logiques qui sont propres à des industries, qui sont légèrement différentes, qui sont celles du documentaire et celles du cinéma de fiction, même s'il y a des contre-exemples partout. Et dans ce sens-là, on était plus dans l'improvisation, la bidouille du documentaire, un rapport documentaire à la caméra de la plupart des protagonistes. Et en même temps, il y avait Laurent qui était quand même en permanence le représentant de la fiction, qui est un personnage symbolique pour tout le monde, à la fois pour nous, pour lui. Qui est présenté dans le film comme un acteur aux gens, et que vous, vous avez réellement engagé comme un acteur. C'est ça. Et donc, il a sa double casquette. Il est acteur, mais il est aussi représentant de la fiction. Mais de par sa fonction. Pas de par une sorte de personnage... Enfin, Laurent Papot joue Laurent Papot dans le film. Avec une part de jeu importante quand même. Mais c'est Laurent Papot qui joue son propre rôle. On n'a pas créé un personnage. On ne s'est pas dit qu'on allait le faire ressembler à telle ou telle figure politique existante. Ça a pu nous traverser l'esprit. On s'est posé la question de sa transformation. Est-ce qu'on ne pouvait pas jouer davantage sur ces choses-là ? À un moment où on voulait faire des sortes de mises en scène avec une sorte de Laurent Papot en sous-commandant Marcos dans la ville de Refin. Et on ne l'a pas fait. Donc créer un personnage de fiction, en fait, ça, vous ne l'avez pas fait ? Si, de fait, aussi, parce que... Mais en fait, le personnage de fiction de Laurent, il existe parce qu'on n'entend jamais parler de sa vie en dehors de la temporalité du film. Donc je pense que sa fiction, en fait, la fiction que lui a fabriquée, et qu'on a fabriquée tous ensemble, c'est qu'il ait une existance propre à la durée de municipale. qui ne parle pas de sa vie familiale, de son passif. Il y a des moments où ça ressort un tout petit peu. Mais globalement, on avait envie que son existence soit vraiment très, très ancrée. Donc je pense que la fiction, du coup, il la fabrique à travers Refin. Du coup, les seuls référents qu'il a le droit d'avoir dans ses discussions, c'est des référents liés à son expérience sur place. Oui, et puis ça, la liberté que ça lui a procuré, je pense que nous, ce qui nous a fait plaisir, c'est que tous les protagonistes du film l'ont très vite compris. Et en fait, les gens qu'on voit dans le film, et les acteurs, qui ne sont pas des acteurs d'ailleurs, mais les Rovinois qu'on voit dans le film, ce sont des Rovinois qui ont compris ça, qui ont compris qu'ils pouvaient nous utiliser. Enfin, que c'était une espèce de consentement mutuel, qu'on leur proposait cet endroit du film, mais qui était un endroit... Ça, je pense, ça peut rejoindre un peu les premières questions sur une tendative de définition du mot politique, mais c'est-à-dire qu'eux, ils pouvaient venir, et puis, devant notre caméra, ils avaient envie d'être devant nous. Et ils nous le disaient, la plupart nous le disaient, ils nous disaient, moi, je profite de vous, et quelles que soient les raisons, d'ailleurs, que ce soit pour tromper l'ennui, pour faire passer un message, pour transmettre une colère, et ça, je pense qu'on était assez contents et assez fiers de réussir à provoquer ça. Et est-ce qu'avec eux, vous disiez que vous faisiez un documentaire sur la campagne de Laurent, ou c'était plus vague ? On expliquait vraiment de la même manière qu'on pourrait vous l'expliquer là. On était parfaitement transparents sur nos intentions, donc ça posait des questions, nécessairement, parce que ce n'est pas extrêmement clair. On sait que les frontières, même pour nous, on le définit difficilement, on n'a pas une sorte de définition parfaite de la nature de notre film. Cependant, ils comprenaient bien le pourquoi de cette sorte d'hybridité, de cette nature étrange, ils comprenaient très bien pourquoi, dans le contexte électoral qui plus est. Est-ce que ça pouvait... On nous reparlait quand même très souvent d'exemples qui ont existé. Notre démarche, elle s'inscrit quand même dans une sorte d'histoire de démarche, même si pour nous, ce n'est pas nécessairement des références hyper importantes dans l'écriture, mais il y a toute une histoire quand même de personnages fictifs qui se présentent aux élections municipales, ou de comédiens, ou de... Il y en a plein qui ont... Les candidatures loufoques, il y a des bouquins là-dessus, il y a plein de trucs... Et du coup, ça résonne aussi en eux. Coluche était très, très souvent cité par beaucoup de Revinois, avec pas mal de nostalgie de l'existence de Coluche et de son impact politique. Donc oui, les gens comprenaient, même si on galère parfois à définir exactement ce qu'on fait, les discussions permettaient de voir nos intentions, en fait. Je pense que nos intentions étaient relativement claires. Et vous présentez seulement pour les besoins du film, ou si jamais vous êtes élu, vous irez rester jusqu'au bout ? Une chose est sûre, c'est que si je suis élu, je disparais de toute façon. D'accord. Alors à partir de là, il y a une autre organisation qui se fait, et justement, comment s'organiser ? Laisser la place aux habitants, vider le siège du maire. Là, pour chambouler les choses, quoi. Je sais pas, mais pour comprendre des choses aussi. Il m'a posé la bonne question. Si je suis élu, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, mais t'as bien répondu. Non, non, mais j'ai bien répondu, mais si t'es pas... Ça va ? Justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'occulter tous les gens que vous avez rencontrés, parce que j'imagine qu'il y en a eu, qui ont pas compris votre démarche, qui l'ont rejeté ? On le voit très très brièvement dans le film, mais c'est quand même... Vous les avez quand même occultés ? Est-ce qu'il y a une raison en particulier ? Il y a des personnes qui n'ont pas envie de... Nous, on le disait dès le début, vu qu'on était quand même dans l'espace public à filmer des moments de discussion entre des personnes qui étaient là. On expliquait... Enfin, il y a des personnes qui n'ont pas envie d'être filmées, quelle que soit la nature du projet. Donc, vu qu'on était beaucoup dans des endroits où il y avait du monde, et c'était beaucoup d'explications, on va rassurer les personnes. Dites-nous que vous n'avez pas envie d'être filmé, on ne vous filmera pas, il n'y a aucun souci. Ou les convaincre de la nécessité qu'ils y apparaissent. Après, les rejets plus francs et directs du principe du film empêchent souvent de filmer tout court. Donc, c'était à la fois... à la fois des raisons très pratico-pratiques que je suis en train de décrire qui empêchaient certaines personnes d'apparaître. Et je pense aussi à un choix de notre part de se concentrer plutôt sur la sauce qui prend et les affinités qui se créent plutôt que sur montrer la conflictivité. Mais après, c'est tout un travail. Montrer le conflit et tout un autre problème. Mais c'est vrai que nous, ça nous mettait aussi souvent dans des situations où j'avais une fin qui était bien. J'ai complètement oublié. Moi, je pouvais racheter. On y reviendra. Cette chose que... Enfin, il y a aussi, on s'est concentré sur les critiques. Dans la scène où il y a Marc qui vient et qui reproche ouvertement à la caméra d'être en train de filmer notre local et de ne pas être en train de filmer un mouvement social qui avait lieu dans un hôpital pas loin. Pour nous, cette scène-là vaut mille fois plus que des gens qui n'ont pas eu envie. Il y a une des candidates, par exemple, candidate de gauche, qui a refusé, très poliment, de participer au film. À la fin du tournage, elle est venue au local, je ne me souviens plus où, et on l'a filmé. C'était chez elle. Oui, c'était chez elle. Et puis on l'a filmé en lui posant des questions de expliquer nous pourquoi vous n'avez pas voulu. En fait, ce n'était pas très intéressant. Enfin, il y a aussi ce truc-là. C'est un moment où tu fais un film, il faut que ce soit intéressant. Et puis, il y a des... En fait, le pourquoi les gens ne veulent pas faire les choses dans le cadre d'un film comme ça, finalement, ce n'est pas très intéressant. Je pense que ça apparaît dans le film. Parce que les gens qui participent se posent des questions à vue et puis du coup, rentrent dans notre recherche à vue qui est de toute façon une recherche, comme le disait Thomas, une recherche hyper sûre d'elle non plus. Et voilà. Sur le plan de la forme, il y a une histoire aussi qui existe, celle du faux documentaire ou du documentaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réfléchi en amont, cette question du faux documentaire ou du documentaire ? Il y a plein de films dans ce genre-là. Enfin, je n'ai pas eu tant que ça dans ce genre-là, mais ça m'amuse souvent. Enfin, ça m'amuse comme outil, en fait. Mais en fait, davantage que des documentaires, mais peut-être qu'on pourrait les mettre dans ce cadre-là. Le film de Kramer ou Toine a un peu de ça, quelque part. Mais c'était plus ça qui m'intéressait, quoi. L'outil du comédien dans du documentaire. Est-ce que le documentaire, qui est un objet cinématographique particulier, c'est une forme que vous avez cherché à travailler et à dépasser ? Je ne pense pas, parce que je ne pense pas qu'on se soit vraiment inscrit dans... Enfin, on n'a pas tant réfléchi à d'autres films qui soient... Enfin, on en a vu quelques-uns, quoi. Mais les deux films, quand même, qu'on citait le plus souvent et qui nous servait le plus à travailler, c'était certainement Routouane et Patère de Cavalier. Et la figure de l'idiot. La figure de l'idiot. Oui, oui, c'est vrai. Mais peut-être les films de Gomes, les Mille et une Nuit, qui sont encore dans un genre très différent, qui ne ressemblent pas du tout à notre film. Mais c'était plus ces références-là qu'on utilisait, qui peuvent avoir des filiations avec les Mocumentary ou Documentary. Mais on n'a pas fouiné profondément dans toute l'histoire du Documentary. Et en même temps, ce qui est particulier dans votre dispositif, le Documentary, c'est quelque chose qui a un trompe-l'œil et qui va, à un moment, montrer qu'il a un trompe-l'œil. Et donc, c'est comme un trompe-l'œil qui est apprécié quand on sait que c'est un trompe-l'œil. Et en même temps, vous vous révélez, à la fois aux personnes qui sont sur le terrain que vous filmez et aux spectateurs, directement, en transparence, votre dispositif. Oui, je pense que justement, ta question résume parfaitement le pourquoi la filiation n'existe pas vraiment. C'est que, justement, on avait cette nécessité politique pour le coup d'être parfaitement transparent avec les Revinois et les spectateurs, de la nature du personnage de Laurent. Et donc, vous avez fait un travail de scénario à trois. Comment est-ce qu'on procède pour écrire un personnage en constante évolution ? On peut revenir sur les questions sur le scénario qui, généralement, se termine toutes par on a jeté le scénario au premier jour de tournage parce qu'on s'est bien rendu compte que tout ce qu'on avait pu imaginer ne pourrait jamais rattraper la réalité et qu'on passerait notre temps à courir après des scènes un peu fantasmées de fiction et qu'en fait, ce n'était juste pas... qui aurait pu être hyper intéressante. mais qui n'était juste pas l'endroit qu'on voulait filmer. Il y a peut-être, moi, deux choses que je voulais évoquer. Il y a comment on a écrit. Donc, c'est-à-dire que nous, on s'est rendu... Le tournage a duré 11 mois mais nous, on n'a pas passé 11 mois sur place. On a passé... Donc, Thomas et Mélan ont fait des repérages en juillet 2019 pendant deux semaines. On en a fait dans l'année avant. Oui, on en a fait... Mais moi, je reprends un peu là parce que c'est là où ça s'est vraiment lancé. Après, on est retourné deux semaines en août. Ne me vexe pas, Thomas. Une semaine en août puis une semaine par mois jusqu'en février où en février, on est arrivés pour les deux mois de campagne. Donc, la pré-campagne de février-mars. On a été arrêtés par le Covid. On est retournés en juillet. Après le premier tour. Oui. Et donc, la première chose, c'est qu'en fait, ça s'est fait un peu pour des raisons économiques et puis parce qu'à un moment, on s'est posé la question d'aller y habiter. Mais on a des vies à Paris, etc. Enfin, puis on avait des dossiers à rendre. Donc, on n'y est pas allés. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que plus on y allait, plus mieux on connaissait le terrain, plus ça devenait réel et concret pour nous, plus la campagne avançait aussi. Donc, plus nous, notre écriture se rapprochait du réel. C'est bien qu'à un moment, on s'est rendu compte que ce qu'on écrivait en fiction parfois arrivait dans la réalité. Ça, c'était hyper grisant. Mais bon, après, pour tout ce qui est les grosses scènes de fiction, on les a abandonnées. Et donc, la deuxième réponse à cette question, mais je pense qu'on a pris conscience qu'une fois le film fini, c'est qu'une campagne, c'est un scénario en France. C'est une pré-campagne, un premier tour, un deuxième tour, une recherche de signatures pour pouvoir constituer une liste, un local de campagne, des tracks, des affiches. Et bon, c'est quand même un scénario hyper bien ficelé dans lequel, si on arrive à s'insérer, on a qu'à le suivre. Donc après, nous, notre travail, c'était d'être capable de sentir les situations, de sentir les endroits où il fallait être pour attraper ce qu'il y avait de plus intéressant à attraper. C'est d'arriver à nouer des liens de confiance avec les habitants sur place, y compris les gens qui n'étaient pas forcément d'accord avec nous pour pouvoir donner des scènes intéressantes. Il y avait tout un jeu de aussi comment Thomas, Laurent et Juliette, la preneuse de son, arrivaient à trouver... Ça, Thomas pourrait en parler mieux que moi, mais je me souviens que Thomas n'arrêtait pas de dire que c'était dingue que Laurent arrivait de mieux en mieux à sentir le cadre, quoi, aussi, et qu'il y avait vraiment un truc. Ça, tu pourrais mieux en parler, mais... Oui, enfin, il y avait à la fois... Enfin, il y avait vraiment une écriture de direct qui était vachement aidée par le fait qu'on ait beaucoup écrit avant et qu'on ait du coup une sorte de base commune, que ce soit tous les trois et Laurent. Et ça nous permettait de très bien s'articuler ensuite au moment du... Enfin, très bien. On s'est foiré plein de fois. On dit très bien maintenant. On est des gros menteurs. Enfin, mais de mieux pouvoir se communiquer entre nous pour pouvoir écrire en direct. Et donc, on avait une sorte de... Enfin, au final, on avait une sorte de fonctionnement en trois triangles, quoi. Il y avait Juliette, Juliette, Laurent et moi. Donc, on avait notre petite tambouille. Donc, Juliette, qui est l'ingé son du film. Il y avait Ferdinand, Milan et moi qui étions un autre trio. où on pouvait se dire « Ah ben là, peut-être qu'on est en train de déconner. » Moi, vu que j'étais au cadre, on essayait de se communiquer. Là, on fait n'importe quoi. Essayons de faire ça. Ou « Est-ce que tu peux dire à telle personne de venir qu'on a vu passer dans la rue ? » Donc, les faire orchestrer un peu tous ces trucs-là dans le direct. Et ensuite, le trio davantage de jeux qui était devant la caméra, qui était celui de Laurent, Milan et Ferdinand, qui avaient leur autonomie aussi face au cadre et qui apparaît beaucoup moins dans la version finale et tant mieux. Mais parce que les 50, 60 premières heures de rush, c'était parce que nous, au début, c'est tout un truc de débarquer avec une caméra dans une ville où on ne connaît pas, de réussir à expliquer le projet correctement. Une ville qui, en plus, n'était pas indemne de son rapport aux médias. Et quand on débarque, comme nous, on était une toute petite équipe, on prenait souvent pour BFM ou pour France 3. France 3, ça allait. BFM avait sorti une sorte de petit reportage sur la ville assez infâme qui l'a présentée comme une ville de chômeurs où les baraques étaient à vendre pour 1 000 euros. Donc, ce qui avait énormément déprimé les habitants et puis, je les avais mis très en colère. Ils avaient fait une réponse vidéo aussi. Bref. Et vous prenez pour des journalistes ? Au début, ouais. Il y en a même un qui a pensé jusqu'à la fin qu'on faisait un reportage sur le parapente. On le salue bien. Mais on le salue bien fort. Oui, donc on voit très bien ce plan dans le film en parapente. Oui, c'est ça. Tu rigoles, mais on... On l'a fait. On l'a fait. On l'a fait. Notre grand fantasme, ça a été, on a appris qu'il y avait des survols de la ville en avion. Ouais. Et on n'a pas pu le faire pour la raison de production, finalement. Non, ça ne coûtait pas si cher et quand j'en reparlais, ça ne coûtait pas cher. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Je ne sais pas, parce que quand j'en reparlais, même à Rémi, l'anglais de le monteur, lui avait très envie qu'on aille faire ce retake-là. Et s'il y a un retake à faire, c'est celui-là, le survol de la vallée de la Meuse. Et on ne l'a pas fait. Quand on écrit, je ne sais pas si on peut encore appeler ça à écrire, mais quand en tout cas on développe son personnage au jour le jour, est-ce qu'on n'a pas peur qu'à un moment donné, il nous échappe complètement quelque chose qui se passe mal ? À un moment donné, quelque chose qu'on n'avait pas prévu, il y a eu une altercation et d'un coup, ça chamboule tout. Comment vous avez eu des conflits ? Comment vous les avez gérés ? Comment vous avez géré un peu les problèmes autour ? Le fait qu'il nous échappe, ça faisait partie inhérente de nos envies de films sur l'aspect plus performatif sur Laurent. Quels effets ce film assure le candidat ? C'est des choses qu'on avait envie de voir apparaître sans avoir envie de les provoquer pour autant parce qu'on ne voulait pas rentrer dans cette perversion là non plus. Mais on sait que les conflits, que les choses allaient se passer de toute façon, étant donné que le contexte allait de toute façon le faire un peu. Après, la gestion des conflits, c'est comme ce qu'on vous disait au début, ça dépend vraiment de la nature des conflits. Il y en a certains qui sont filmables, qui peuvent rentrer dans un film et d'autres qui n'ont pas leur place. En tout cas, nous, on a fait le choix de ne pas les mettre en scène parce que ça serait cristallisé des accès, aussi des accès éventuellement de violences, même s'il n'y en a pas eu beaucoup. Je vous rassure, c'est vraiment des épiphénomènes qui se sont passés. Mais c'est les cristalliser alors que nous, on est conscients qu'on vient à un endroit et qu'on vient aussi en perturbateur et qu'on est extérieur. Donc on ne peut pas... Ce serait éthiquement quand même assez questionnable d'arriver, de générer un conflit, de le figurer et de repartir. je pense qu'on n'était pas à la place pour pouvoir montrer ça. Il faut dire ce qu'il y a. En choisissant Laurent, on a aussi choisi que ça puisse... Enfin, de jouer avec la potentialité, que ça puisse nous échapper à tout moment. Mais c'est ça qui fait le charme. Enfin, Laurent, il est... Je ne sais pas, il a un peu l'espèce de truc d'improvisation de s'emparer de son personnage comme... On a fait un casting pour le choisir et puis, bon, lui, il est apparu comme une évidence assez rapidement. Et puis, dans le film, parfois, ça nous rendait complètement dingue parce qu'on disait mais il ne fait pas du tout ce qu'on lui a demandé de faire. Il parle de... Puis, en plus, comme nous, on ne lui donnait pas tant de billes que ça sur le discours politique et qu'on écrivait en parallèle. Si tu veux, lui, au début, il était un peu lâché. Il était lâché dans la nature. Il n'avait jamais fait de campagne municipale. Non, et puis nous non plus. Et puis, même nous trois, en fait, je pense qu'on a mis du temps... Enfin, moi, je sais qu'à un moment, je me disais mais il faut un programme. Il faut pouvoir dire des choses aux gens. Thomas et Milan tenaient le cap en disant mais non, il ne faut pas du tout. Laurent était un peu au début avec moi parce qu'on allait du mal à comprendre. Du coup, Laurent se retrouvait face à des gens qui essayaient de... Il a des réflexes. Donc, il parlait un peu de ce programme mais pas trop non plus. Mais ça, c'était en fait assez passionnant. C'est ce qui fait que ça rentre les gens et c'est ce qui fait que ça... Mais il nous bernait aussi assez souvent sur ces questions-là. Enfin, je ne sais pas s'il nous bernait mais disons qu'il mettait il mettait en... Il crée... Il aime beaucoup créer des scènes donc même sur des questions tout à fait banales de la vie quotidienne il crée constamment de... Il joue beaucoup quoi. Et il joue bien donc ça ne se voit pas donc on se faisait quand même souvent aussi... On se faisait aussi prendre à ça. Les doutes... Il pouvait vraiment mettre en scène ses doutes sans qu'on s'en aperçoive parce que c'est aussi des questions qu'il le traversait réellement avec quoi je me dépatouille sans le programme etc. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments ces doutes étaient aussi là pour la caméra quoi. C'est des questions qui se posaient souvent pour créer le moment où il se pose la question. En gros se pose aujourd'hui une question fondamentale qui est est-ce que cette liste on la fait véritablement ? Est-ce qu'on la présente véritablement ? On est prêt à assumer tout ce qui peut arriver etc. Mais par contre on ne veut pas absolument pas prendre cette décision nous-mêmes. Et puis en fonction de cette réponse-là qu'est-ce qu'on engage derrière quoi. Je pense qu'il vaut mieux qu'on soit nous dans le fictif ce qui ne veut pas dire que ça ne fera pas peut-être bouger des choses. Parce que si on est dans le réel la confusion dans la tête de beaucoup de personnes elle risque d'être grande. la fiction quelquefois fait plus réfléchir parce qu'il y a une distanciation qu'il n'y a pas quand on a le nez dans le... C'est pour ça que moi je serais plus pour la fiction mais bon... Je me dis que c'est si on part dans le fictif qu'on va créer de la confusion dans la tête des gens. Si nous on se dit qu'on peut y aller réellement et qu'on assure aux gens qu'on n'est pas là juste pour mettre la zizanie ou quoi que ce soit et qu'on a vraiment envie de faire bouger les choses et d'y aller concrètement c'est là où les gens vont nous suivre. Enfin, on a plus de chances je pense de faire suivre les gens comme ça. Ça peut virer du fictif éventuellement réel parce que si les gens se prêtent au jeu finalement les parties en place vont dire merde qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Si les gens commencent à voter pour moi c'est pour que je laisse une mairie ouverte avec un siège vide. Justement en parlant de caméra comment est-ce que vous avez pensé cet outil de travail particulier le fait que vous cadriez seul ? Ça s'est décidé assez rapidement pour des raisons à la fois économiques d'autonomie d'équipe de pouvoir travailler de manière assez flexible d'être assez libre. Moi j'avais cadré mon... Je ne suis pas du tout chez FOP à la base donc j'ai très peu de compétences techniques en images et j'avais cadré mon précédent film avec cette même caméra que je maîtrisais à peu près même si j'ai fait quand même pas mal d'erreurs en colorimétrie on s'en est aperçu à l'étalonnage après. C'est quel type de caméra ? C'est une caméra plutôt documentaire enfin même complètement conçue pour le documentaire et aussi le journalisme. C'est une FS5 Sony une petite caméra assez compacte qui n'est pas un boîtier qui ressemble à un appareil photo non plus qui est un boîtier qui ressemble à un boîtier de caméra donc ça rendait aussi la nature du tournage un poil plus clair même si on pouvait être pris pour des journalistes. Et non, globalement j'aime bien j'aime bien la place enfin pour le moment j'ai toujours cadré les films que j'ai fait et j'aime bien la place que ça me... j'aime bien cette place là j'aimerais bien aussi essayer de ne pas le faire peut-être pour essayer d'autres choses mais pour le moment c'est une place que j'aime bien surtout dans le documentaire. Est-ce que vous avez pensé une esthétique d'image particulière ? Je pense que ça s'est pas mal ça a pas mal bougé disons qu'au début j'avais plutôt l'envie d'être dans des des plans plus larges de plutôt plutôt être sur du fixe un peu plus large des discussions qui s'inscrivent vraiment dans une forme d'unité de pas trop découper. En fait très vite je me suis rendu compte que ça serait pas possible du tout pour ce film là et je pense que très souvent en fait la grammaire d'un documentaire subit pour le meilleur son sujet et ce qu'on est en train de filmer quoi. donc parfois on peut aller en contre et créer des effets disons mais là on était quand même dans des situations où on avait énormément de discussions énormément de paroles des prises extrêmement longues beaucoup beaucoup d'heures de rush et il y avait et en plus il y a un truc qui était quand même qui faisait partie du film qui était l'outil documentaire qu'est Laurent et aussi un plan d'écoute très utile et les garçons aussi d'ailleurs ça faisait qu'il y avait en permanence trois écoutes possibles qui te permettaient de découper sans faire du découpage gratos qui soit trop visible ça attire quand même assez vite le découpage quoi et à travailler du coup vachement sur le champ contre champ etc donc ça c'est des choses qui sont où je suis allé un peu en contre de disons les réflexes que j'aurais pu avoir de de cadrage quoi même si dans mon film précédent je sais que j'avais eu je pense qu'au final à postérieure je me dis qu'il y a une grande séquence de discussion dans le film et que c'est celle où j'ai clairement enfin en fait j'ai pris le plus de plaisir surtout au montage en fait et qui ressemblait un peu qui était un peu dans ce coup là où je tournais quand même beaucoup autour des sujets et vous parliez des champs contre champ il y a des moments où on dirait qu'il y a deux caméras est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé volontairement au montage non on n'a pas on ne souhaitait pas qu'il y ait l'impression qu'il y ait deux caméras mais ça c'est lié au temps c'est lié au temps au temps des prises et le fait que les prises soient très longues ça nous permet énormément de de marge au montage pour pouvoir pour pouvoir avoir des des champs contre champ qui peuvent rappeler ce qu'on peut voir dans la fiction peut-être davantage que dans le documentaire parce que en fait il y a il y a beaucoup on avait beaucoup de matière quoi sur une discussion qui dure qui dure une heure il y a le temps d'avoir plein de petits rectus qui peuvent servir à avoir la réaction juste au montage et donc c'est vraiment le temps qui a été très précieux pendant les prises pour pouvoir être juste dans le montage de ces séquences-là et puis Rémi aussi est quand même un monteur qui aime je pense beaucoup monter la parole et qui est très attentif à ce qui est dit il retranscrit tout donc il y a un gros travail de montage et de compréhension de ce que peuvent être chaque séquence parce que souvent les séquences ont beaucoup d'usages avaient beaucoup d'usages possibles encore une fois de par la la temporalité des prises et les nombreux sujets abordés à chaque prise et du coup à chaque fois il y avait c'était c'était des un peu des couteaux suisses les prises quoi elles pouvaient être placées à plein d'endroits différents et ça grâce à un grâce à un travail de dérecharge très précis ça nous a permis quand même de pouvoir de pouvoir vachement être souple après pour construire la structure du film et des séquences sur elles-mêmes aussi qu'on a vachement retourné sur elles-mêmes on avait vachement on pouvait vachement les faire les retourner dans tous les sens est-ce que vous avez monté au fur et à mesure de vos tournages successifs ou est-ce que vous l'avez fait à la toute fin du film on l'a fait à la toute fin même si on a passé on a passé pendant le confinement pas mal c'était pas du montage c'était plus un dérechage qui nous servait qui nous servait à réécrire mais pendant le confinement on était confinés Ferdinand, Milan et moi ensemble ce qui nous a permis beaucoup de dérocher une bonne partie du film et de de pouvoir réécrire tout ce qui était après penser à notre fin voir ce qui nous manquait en termes narratifs plein de petites rustines narratifs qui nous manquaient et qui ont été très utiles ensuite au montage donc voilà c'est pas vraiment du montage mais bon et après dans le montage on a tout fait d'une traite d'une traite après le tournage Combien vous avez eu d'heures de rush ? Un peu moins de 200 un peu moins de 200 je pourrais pas vous dire précisément mais je pense 181 heures quelque chose comme ça Est-ce que ça a été difficile de faire la curation de toute cette matière ? Difficile non c'était long enfin c'était un dérochage de 9 semaines donc c'est conséquent quoi mais ça a été une partie bon assez 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 rigoureuse du montage mais qu'au final j'ai trouvé plutôt plutôt sympathique alors que j'en avais un peu peur quand même au début mais on a trouvé une bonne gymnastique avec avec Rémi sur donc Rémi Langlade le monteur de dérochage où Rémi lui transcrivait de manière beaucoup plus précise que moi et avait créé des marqueurs donc sur au papier en lien avec sa timeline donc avait des marqueurs pour les choses qui nous paraissaient intéressantes et les changements de plan dans une même prise donc ce qui lui permettait ensuite de monter très rapidement et moi je notais que les trucs qui m'intéressaient vraiment au papier et du coup ça nous permettait très vite ensuite pendant le montage de pouvoir communiquer là dessus donc en fait cette petite gymnastique là je vais pas vous dire que j'en avais pas marre au bout de 9 semaines de dérocher mais ça permettait enfin j'avais trouvé que c'était un moment un déroche assez assez plaisant est-ce que vous êtes revenu au scénario au moment du montage où vous l'aviez vraiment totalement forcément on retrouve un peu des fondamentaux donc pas tant des séquences qu'on aurait parce qu'il y avait des séquences vraiment très très baroques qu'on avait écrites qui n'existent pas du tout dans le film mais en termes de structure on retrouve un peu des choses au fur et à mesure du montage qui peuvent ressembler à des structures qu'on avait à l'écriture surtout sur la fin en fait il y avait des choses de la fin qu'on avait discuté quand on avait fait un peu ce travail avec Thomas et les prods de réécriture du scénario on avait on avait un peu réfléchi à comment ça se terminait parce que ça manquait quand même pas mal vu que c'était une variable très incertaine mais on en avait besoin pour nos dossiers quand même d'avoir une fausse fin mais ce qui nous a aidé et je pense qu'on est retourné à cette idée de fin un peu au moment du confinement justement on s'est dit que Laurent c'était plutôt une fin où Laurent n'avait pas réussi et qu'est-ce qui restait de tout ça dans quel état il était donc cette sorte de dépression dans laquelle il est et en même temps cette sorte de passage de relais aussi qu'il y a auprès d'autres protagonistes qui annoncent des choses qui se passeront après le film vous avez parlé tout à l'heure de comment se fabrique un film en termes d'économie de production comment ce film a été fabriqué en termes proprement financiers on a été aidé on a eu plusieurs aides plutôt au développement donc avant le tournage avant le tournage on avait une partie des aides on avait le KNAP qui nous ont aidé donc c'est une aide aux sociétés de production on avait une bourse aussi de l'Ile-de-France qui est la bourse Forte qui est une bourse aux auteurs mais du coup qu'on a réinjecté dans la production du film on avait une aide au développement de la région Grand Est et ensuite on a eu des aides une aide un peu plus conséquente après en post-production avec l'aide à la post-production de la région Ile-de-France il y avait une Sofika aussi qui a mis un peu de sous et donc ça a été un patchwork de plein de petites aides enfin petites aides plein d'aides pas d'aides à la production on n'a pas eu d'aide à la production qui nous ont permis de financer le film et donc ça forcément ça joue aussi sur la production plus en termes d'organisation du film nous disons qu'on était on avait comme une équipe donc très réduite à la technique il y avait Juliette qui était tout le temps là et Lise qui était à la régie qui était là sur une partie du tournage et Gérald Samson qui a aidé avant le tournage un peu à l'installation du local et pour une séquence qui n'existe plus dans le film mais d'une estrade qui avait été montée donc un peu qui avait fait la déco quoi et bon après entre nous entre Ferdinand Milan Laurent et moi on avait des implications quand même très on était assez le film avait une importance assez similaire je pense pour nous tous donc on avait beaucoup de temps à lui donner quoi donc on bossait quand même on avait beaucoup de temps et ce qui était assez agréable quoi d'avoir un peu toute l'amplitude qu'on voulait même si ça nous faisait faire aussi peut-être un peu des conneries parce qu'on tirait un peu trop sur la corde je pense puis pardon Juliette mais qui peut-être on a fait des journées un peu longues parfois est-ce que cette logistique de tournage elle s'est doublée d'une logistique tout simplement de la campagne municipale qu'il fallait que vous meniez tu veux répondre surtout que c'était toi quand même beaucoup qui était directeur de campagne ouais non mais dans les faits oui t'étais quand même vachement à t'occuper de tous ces trucs qui étaient un boulot énorme mais alors qu'est-ce que t'entends par logistique de campagne est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps est-ce que ça a été bah oui c'est un temps énorme mais d'ailleurs c'est ça qui est assez intéressant je sais pas à quel point ça se voit en tant que spectateur mais nous de l'intérieur c'est ça qui est assez passionnant c'est-à-dire de enfin Milan et moi on est à l'écriture mais on devient du coup conseiller de campagne parce qu'il faut bien qu'à un moment on trouve un truc enfin en fait tout le tournage c'était trouver des trucs vous disiez un travail de production aussi oui c'est ça c'est un travail de production et puis c'est un peu aussi pour ça que à la fin il y a marqué avec l'aide à la mise en scène de Milan et Ferdinand parce que c'est aussi tout le travail de ce film c'est d'aller chercher une personne qui passe dans la rue et dire est-ce que tu peux revenir mais de faire semblant que t'as pas vu la caméra et ça c'était hyper passionnant donc c'était aussi c'est un travail d'assistant mis en scène en fait dans une fiction ouais bah disons que les rôles étaient c'était des choses dont on a pas mal parlé à la fin du film mais les rôles étaient pas évidents à définir parce que c'était des rôles quand même un peu particuliers et qu'on a pas tous des backgrounds dans le milieu du cinéma non plus donc on a des connaissances qui viennent à des endroits différents quoi enfin moi je pense qu'aucun de nous trois ne sait ce que c'est que d'être assistant réalisateur par contre on a on a d'autres on a chacun d'autres capacités qu'on a mis qu'on a mis au service du film chacun mais ce qui était super bien enfin moi je trouvais ça très agréable d'avoir de pas avoir un peu la je sais pas la sorte de pression des usages de certains rôles quoi ou très vite dans un film comme ça en fait avec un assistant réalisateur classique sur le tournage je pense qu'il aurait été un peu un peu déboussolé et que c'est des choses qui existent souvent sur des projets un peu étranges comme ça ou trouver sa place en tant que technicien quand t'as une connaissance technique très précise de ton métier parfois ça peut être difficile de s'adapter à des nouvelles formes de travail quoi mais ce que je voulais dire par là c'est que et ce qui était hyper agréable comme le dit Thomas mais c'était aussi que du coup nous comme on se posait pas ces questions là si tu veux du coup tu passes ta vie à essayer de trouver des espèces de petites rustines enfin tu vois des petits trucs quoi donc en fait tu deviens directeur de campagne parce que d'un coup on parle le soir et on se dit mais attends on a besoin d'un local si on veut inviter les gens en local comment on fait ah bah tiens on a qu'à aller tracter et puis comme ça ça fait une scène de tractage mais en fait c'est un tractage qui a uniquement au début pour vocation à inviter des gens pour nous rencontrer mais finalement on filme la scène où on nous rencontre enfin pendant le tournage il y avait des moments on me souvient rares mais où parfois on se disait mais tiens est-ce que là il faudrait peut-être pas qu'on filme pour pouvoir bien expliquer aux gens et puis finalement on se disait toujours mais allez on filme parce qu'il y a du monde parce que si on se rendait bien compte qu'on avait raté si tu veux c'était tout le truc du film aussi c'est comme au début on n'osait pas sortir la caméra bah du coup on avait aussi raté toutes les premières scènes de rencontre enfin c'est bête mais même les scènes où nous on s'émerveille de découvrir la ville émerveillement est un bien grand mot mais si quand même un peu quoi et puis la joie etc de rencontrer les gens ça c'était assez passionnant c'est que nous à la fin du film quand on s'est posé les questions de générique on voulait même mettre Milan à la dramaturgie puisque c'est un terme qu'on utilisait vachement entre nous parce que moi je viens plutôt du théâtre et que Milan et moi on a bossé ensemble sur le truc de théâtre et puis nos producteurs qui ont finalement on dit mais en fait dans le milieu du cinéma ça veut pas dire grand chose donc ça c'est une bataille sur laquelle on a pas insisté mais bon c'est pour donner un exemple et je pense que ce film a été possible parce qu'on était un peu vierge de tous les usages du cinéma de gros tournages de fiction etc mais d'ailleurs les fois où on a fait appel à des trucs un peu plus classiques qui étaient des gens hyper talentueux à leurs endroits c'est à dire Marie qui nous avait aidé à faire tout un planning de tour le planning de tournage au bout de deux jours on s'est dit qu'on va jamais pouvoir le tenir parce que ça qui est là pour faire rentrer des scènes de fiction qu'en fait on sait personnellement qu'on va pas vraiment oui en fait on s'est fait vu la nature du film un peu particulière ça nous a amené aussi dans des questionnements de si ces scènes qu'on a écrites on arrive en tournage on les fait ou on les fait pas mais si on les fait du coup ça implique toute l'infrastructure de la fiction et en fait on s'est un peu pris au piège à certains moments sur les ouais du coup sur l'organisation sur l'organisation on oubliait qu'on était dans une démarche quand même davantage documentaire ça rejoue un peu la première question et on a dû on a dû on a dû se dire bon bah on refuse ce piège là parce que sinon on va vraiment se gaufrer quoi donc on la contournait comme on pouvait mais en même temps ça a été vachement quand même utile d'avoir enfin je sais pas je pense que c'est bien d'avoir de l'avoir fait d'avoir un peu trop fait et peut-être quelque chose qui était pas complètement adapté au film qu'on avait vraiment envie de faire pour parce que ça restait mine de rien il y avait quand même certains trucs de plan de travail certaines séquences enfin ça nous a permis quand même de visualiser les séquences qu'on fantasmait et de pouvoir s'y référer et du coup même si on ne les appliquait pas tel quel qu'on ne les tournait pas on pouvait un peu cocher des cases aussi se dire ah mais ça en fait on a fait quelque chose qui dans la narration peut avoir à peu près le même usage ça c'est un travail que faisait beaucoup que faisait beaucoup Milan de retourner justement à l'écriture plus scénaristique mais retourner à des versions qu'on avait écrites pour voir si on avait des équivalents en fait des équivalents de la narration qu'on avait et ça Milane beaucoup pendant le tournage en fin de journée remplissait un peu ce qu'on et voyait si ce qu'on avait fait était une sorte de travail de presque de script documentaire quoi qui était qui d'ailleurs je pense un poste intéressant à inventer au cinéma oui et puis d'ailleurs il y avait aussi cette chose pour compléter un peu ce que tu viens de dire mais je pense que tout ça ça a aussi été possible parce qu'on avait ce texte enfin je sais pas moi je parle un peu d'un point de vue théâtral mais puisque Laurent est comme il vient du théâtre aussi c'est à dire demander à n'importe quel comédien même à n'importe quelle personne qui écrit certains improvisent toujours mieux quand tu sais qu'il y a un carcan quand tu sais que t'as un cadre quand tu sais que t'as un texte qui est préétabli et prédéfini et ça c'était assez assez important comme l'a dit Thomas enfin je pense que le moment où on a commencé à voir que les scènes qu'on avait fantasmées mais vraiment complètement fantasmées se produisaient à peu près naturellement de la même manière là c'est le moment aussi hyper jouissif et grisant et puis en même temps il y a des fois on a écrit des trucs enfin là maintenant on en rigole mais on a fait des scènes de discours on a monté un échafaudage devant la gare on a rameté des gens sous la pluie ça on l'a tourné ouais on l'a tourné c'est un discours qu'on avait hyper bien écrit et tout enfin qui finalement n'est pas dans le film même le discours de Nietzsche maintenant on en rigole mais enfin sur le moment c'était son petit nom parce que c'est un peu c'est un peu une version une version de Zaratoustra son discours un peu empoulé quand il n'a pas réussi à faire sa liste où c'était un peu c'était c'était Laurent aimait beaucoup citer Zaratoustra et et du coup on avait fait ce ce discours un peu emprunté du style on s'est tous planqués et c'était c'était terrible sur le moment c'était terrible sur le moment c'était hyper dur Milan et moi on se planquait Thomas nous faisait des signes genre mais rentrez dans le cadre faites un truc on était alors oh non non on entend vraiment cette espèce de truc on quittait le navire c'est pas facile mais pourtant la séquence est devenue une séquence hyper importante ouais mais Rémi a dû me la faire pas mal avaler au montage je l'avais un peu prévenu parce que j'étais un peu gêné j'ai dit attention cette séquence c'est compliqué et donc lui il l'a pris avec avec sagesse et et à chaque fois il me rappelait que que non ça va ça va elle n'est pas aussi quand tu n'étais pas sur place au moment où ce discours était dit c'était un moment vivable et et que après dramaturgiquement elle a son importance quoi donc il a pas mal valorisé aussi ce moment où nous on était très tentés à cause de nos souvenirs de tournage de la de la bazarder mais et puis elle a été aussi sauvée cette séquence par Chaban qui qui fait la critique du discours de Laurent juste après et qui qui rend cette la séquence précédente possible je pense dans le film comment vous avez géré vous ce moment de bascule des signatures ou en fait vous échouez à deux ou trois signatures près quelque chose comme ça disons que nous on savait depuis un moment qu'on n'allait pas y arriver mais on s'interdisait de le dire donc c'était un peu une règle du jeu qu'on avait pour pouvoir continuer justement à jouer avec l'attention de il nous faut une liste on s'interdisait vraiment de dire et puis c'est ça qui crée des moments comme ce moment où Laurent s'énerve contre les gars qui était qui était à la fois enfin qui était très ancré dans nos problématiques du moment c'est qu'il voyait bien qu'en nous on savait que ça n'allait pas le faire et qu'en même temps on était en train de dire bah si 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 on charge les colissiers parce que c'était notre règle du jeu de ces derniers jours et jusqu'à la fin on devait essayer de créer des situations et la séquence par exemple au terminus où il fait signer tout le monde ça c'était c'était déjà cuit mais il restait encore légalement c'était encore c'était encore possible mais physiquement c'était complètement impossible de faire de réunions à une liste à ce moment là et ça permettait aussi aux Rovinois qui savaient que c'était cuit mais de s'inscrire quand même dans une temporalité qui était réelle et du coup de jouer le jeu de jouer le jeu à fond vas-y on signe donc ça a été on a eu le temps de savoir qu'on n'arriverait très probablement pas à faire une liste et moi je pense pour le meilleur en termes de film après sur place je sais pas mais si même sur place je pense que ça aurait été très difficile après je pense que ça aurait été très compliqué avec les autres Vinois avec les autres listes je pense que ça aurait vraiment pu créer des tensions je pense pas souhaitables du tout il suffit de voir comment l'anti-bulletin qui a été un truc hyper débattu entre nous trois et puis même avec les quelques c'est à dire qu'avant le premier tour vous proposez un bulletin qui va être un bulletin nul mais qui au nom de Laurent Papot qui n'a pas pu recueillir les suffrages enfin qui n'a pas pu recueillir assez de listiers pour se présenter officiellement c'est ça et en fait nous ça c'était un moment qui était hyper passionnant et on s'était même je veux dire là pour le coup je sais pas intellectuellement éthiquement parlant c'était des grosses discussions entre nous parce qu'on était un peu mis face aux limites de notre dispositif à savoir c'est un dispositif qui veut interférer avec le réel donc on avait un peu interféré avec mais qui du coup il ne fait pas sa liste il ne peut pas se présenter donc potentiellement théoriquement le film s'arrête là mais on est quand même venu pour essayer quand même de jeter un pavé dans la mare donc qu'est-ce qu'on peut faire sans que ce soit vexant et puis il y avait aussi cette chose de qu'on se répétait beaucoup entre nous c'est à dire que Laurent Papot était autre chose que Laurent Papot Laurent Papot de la même manière que Laurent Papot est un je fais un peu du papot là la même manière que Laurent Papot est Laurent Papot mais est aussi l'acteur mais est aussi le personnage Laurent Papot du coup Laurent Papot devient potentiellement une espèce de représentation autre chose que lui-même de représentation d'une possibilité d'une autre manière d'un autre mode de gouvernementalité ou d'une autre manière c'est un peu ça qu'on essayait de faire c'est une forme d'utopie politique Laurent Papot complètement non mais complètement et c'était ça qui était hyper passionnant et donc quand on fait cet anti-bulletin là c'est le moment où tous les gens des autres listes qui jusqu'ici étaient plutôt assez tolérants nous font vous avez pu filmer des réunions publiques avec le maire etc alors ça de toute façon c'est bien de le rappeler mais de la manière qu'on a le droit de filmer la police on a le droit de filmer les conseils municipaux en France il y a quand même des lois qui protègent le fait ce qui est bien normal ils savent que ce qui se passe avec de l'argent public dans l'aspect public normalement n'importe qui a le droit de le filmer après on a plus ou moins le droit de diffuser mais on a le droit de filmer les conseils municipaux tant que ça ne trouble pas l'ordre etc mais oui oui les réunions des candidats etc on a pu le filmer il y a des candidats qui n'ont pas voulu qu'on filme même leur réunion la candidate de gauche n'a pas voulu et puis on a respecté évidemment on n'est pas allé filmer la candidate RN non plus enfin si elle a accepté elle a accepté qu'on filme 15 minutes ouais 10-15 minutes on y est allé mais c'est pas dans le film quelle est la plus belle erreur que vous avez faite sur ce tournage embaucher Laurent Papot c'était une erreur de casting non non ça n'a jamais été une erreur non la plus belle erreur je crois qu'on ne peut pas la dire parce que c'est une vraie erreur je pense à un truc je pense qu'il y a un moment où on s'est dit quand même on fait une erreur c'est le moment où en fait on s'est rendu compte qu'on prenait la campagne un peu à coeur et qu'on commençait à oublier qu'on était là pour faire un film et je parle et ça pour le coup c'est plutôt Thomas qui nous ramenait dans le truc de les gars on fait un film et que Laurent Milan et moi aussi parce qu'il commençait à avoir des espèces de mini frustrations on voyait bien qu'on ne ferait pas la liste qu'on ne savait pas comment et qu'on commençait un petit peu et qu'on commençait du coup à avoir le seum et donc du coup on sentait qu'on commençait un peu à sortir de notre rôle de cinéaste un peu documentaire on perdait la distance on perdait la distance juste et nécessaire quand on fait un film nous sommes des perdants de l'élection donc on avait envie de mettre un coup et c'est aussi pour ça qu'on en a beaucoup parlé de cet anti-bullet parce que Thomas disait qu'on est sûr que ça reste dans le cadre du film qu'est-ce que ça nous apporte d'un point de vue cinématographique bon là finalement c'est très bien dans le film même après au montage c'est un des trucs qu'on a le plus discuté jusqu'au bout cette chose de l'anti-bulletin et quand on montrait les premières versions c'était une des plus grosses critiques les gens disaient moi j'adore il y a beaucoup de gens qui disaient moi j'adore le film mais au moment de l'anti-bulletin je ne cautionne pas ça je ne comprends plus qui étaient des critiques qu'on entendait complètement dans le sens vous êtes allé trop loin ouais dans le sens vous êtes allé trop loin et puis on voit un peu que vous avez les boules de ne pas avoir fait la liste donc on ne comprend pas ce geste donc on ne comprend pas pourquoi vous vous auriez envie de montrer ça dans votre film et c'était hyper passionnant donc je pense que c'est peut-être ça moi l'erreur je trouve c'est le moment où on a perdu un peu la distance juste et nécessaire est-ce que c'est un regret ? pas du tout j'ai aucun regret sur ce film non non mais vraiment j'ai aucun regret sur ce film j'avais même dit non à d'autres tafs au début quand on ne savait pas qu'on allait être payé et tout on proposait des trucs en théâtre payé etc mais je n'ai jamais eu aucun regret de faire ce film c'était vraiment on a pu on a pu un peu s'engueuler entre amis enfin c'était pas forcément facile parce que quand on bossait avec des amis il y a aussi des questions d'égo etc mais non non je pense que c'était une expérience qui valait absolument tous les 10 kilos que j'ai pris à manger du saucisson parce qu'en campagne on grossit pourquoi ils sont tous gros non non aucun regret bon à part peut-être celui-là pour en revenir au montage est-ce que vous avez fait le choix d'un montage assez rythmé avec des plans assez courts malgré que le film soit aussi assez long puisqu'il y a l'approche des deux heures c'est Rémi a amené beaucoup d'envie de rythmer le film et de l'accélérer pas seulement dans la question à l'intérieur d'une séquence la durée des plans etc mais de globalement l'accélérer donc d'accélérer la narration qui était celle du tournage et qui était on arrive petit à petit d'abord en coulisses on est en train de discuter ça prend son temps ça s'installe etc qui était le montage qui était le montage de notre ours qui est une version que j'aime bien du film je pense qu'il y a deux versions que j'aime vraiment bien du film qui est notre ours qui durait 7 heures 7 heures c'était une mini-série en fait ouais c'est ça mais ça nous a posé plein de questions parce qu'il y avait vraiment des choses que je trouvais vraiment intéressantes dans ce format là et qui étaient déjà assez montées enfin je veux dire on avait déjà des séquences qui ont bougé mais qui ressemblaient quand même à ce qu'elles sont aujourd'hui donc mes deux versions préférées c'était celle-là et la version finale parce qu'en fait après c'était aller vers la version finale donc c'était vraiment un autre film celui-là c'était complètement un autre film dans une durée très très longue et avec du coup beaucoup plus de prise de temps beaucoup plus de lenteur dans les plans dans les séquences ouais et des Laurent Papo très différents aussi parce que là on a une sorte d'unicité de Laurent Papo mais il a quand même plusieurs facettes et il y a un Laurent Papo beaucoup plus drôle qui existe aussi dans les rushs durlesque ouais un peu et puis enfin Laurent est quelqu'un qui parle beaucoup et qui qui pense en parlant et il aime beaucoup jouer avec ça donc il y a plein de moments comme ça où on le voit penser on le voit en train d'être dans une sorte de réflexion poético-politique et il y avait beaucoup cette part-là de lui au tournage qu'on appréciait on aimait vraiment ça quoi et ça c'est quelque chose qu'on a vachement mis qu'on a vachement mis de côté on a gardé un Laurent qui était plus proche en fait de l'idée initiale je pense aussi du film qui était un Laurent un peu plus réceptacle de la parole donc qui qui force d'action aussi mais qui soit qui soit plus dans cette sorte d'outil quoi qui permet d'accéder à la parole des uns et des autres et c'est là où votre film documente aussi cette ville-là une certaine France ouais ouais tout à fait et ce travail de recueil de la parole donc c'est quelque chose que vous avez précisé au montage de l'ours jusqu'à la version finale ouais 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 c'était la place ouais c'était définir la place qu'on voulait donner à ce qui est de l'ordre du témoignage d'une part mais en même temps c'est pas vraiment un film de témoignage il y en a relativement peu à part je pense à Alain Ouzet donc ancien ouvrier chez Electrolux qu'on voit au début chez Fred qui lui a une parole qui a un usage de témoignage dans le film mais en fait à part lui s'il y a Malik aussi qui nous parle de de comment était Orsi à l'époque mais sinon c'est globalement c'est globalement peu de peu de témoignage mais une parole qui est quand même documentaire donc c'est enfin il n'y a pas que le témoignage dans la parole documentaire mais je me perds complètement je me perds vas-y non mais pour rajouter ça c'était présent dès le début la volonté quand même de recueillir la parole des gens et en ça ça rejoint aussi les questions de fiction documentaire ça c'était quand même quelque chose dès le début puis à un moment on était très perdus dans l'écriture on se souvient encore on était dans un on est allé boire une bière dans un café du 20ème c'était le moment un peu d'écriture on était un peu dépris parce qu'en plus c'est le moment où on commençait un peu à avoir des gros refus de gros financements donc on se disait oula et où toi t'étais revenu en disant il ne faut pas oublier qu'il y a quand même ça qui est en jeu aussi dans ce film et que ça avait recadré aussi un petit peu le propos cette chose et votre dispositif c'est une autre manière aussi d'y accéder complètement ça je pense que c'est vraiment un truc très initial du film et là même si c'est des films de factures extrêmement différentes mais le film de Kramer a vraiment en ça davantage que nous lui pour le coup c'est vraiment un outil à témoignage et c'est davantage un outil documentaire son doc mais vu que c'était vraiment une des références qui a nourri vraiment le tout début de l'essence du film même si ensuite ça s'en est beaucoup éloigné ça nous permettait aussi de se rappeler cette intention première et l'effet cette sorte d'outil performatif qu'est le comédien dans ce contexte là est-ce que dans le travail de post-production notamment de l'image de l'étalonnage est-ce que vous avez pensé l'image d'une certaine façon parce que moi j'ai remarqué qu'il y avait des caractéristiques particulières les couleurs sont assez désaturées le film assez peu contrasté tout semble un peu sous-exposé ce qui donne des fois des aspects un peu sombres lugubres est-ce que ça a été un choix conscient de votre part ? je pense que c'est plusieurs choses il y a déjà qui faisait assez sombre ça peut de lumière deuxièmement mes lacunes de cadreurs et de chef-hop encore plus et après forcément on en joue une fois que les choses sont là ça devient des intentions mais non après globalement on a filmé quand même dans des contextes assez sombres il y a beaucoup d'intérieur beaucoup d'intérieur je pense une de mes erreurs de cadreur par exemple c'était une erreur d'optique je pense que j'ai pas pris la meilleure optique pour c'est une optique qui est bien par ailleurs mais qui ouvre pas beaucoup et si c'était à refaire je pense que je m'équiperais d'une autre optique ou de plusieurs optiques je sais pas donc à partir du moment où j'ai créé cette tambouille ensuite avec Or l'étalonneuse du film on a travaillé à partir de ça pour essayer de ramener de la couleur aux endroits où on pouvait en ramener d'enlever ce bleu constant que j'avais foutu partout j'avais j'avais je trou me fait revin et on a un peu des je trou me fait revin à l'étalo et et puis il y a eu un vrai choix aussi après dans de de vraiment recontraster ce qui était naturellement le cas parce qu'on passait à l'été après le confinement mais la dernière partie on a on a vraiment poussé poussé beaucoup plus que ce qu'on aurait fait naturellement surtout vu qu'on étalone chronologiquement on aurait eu tendance à être peut-être un peu influencé dans les premiers passages par par tout le début du film et du coup faire une fin un peu palote et on a vraiment décidé à l'étalo que la fin devait devait être vraiment contrastante quoi par rapport à toute la première partie du film quoi est-ce que vous avez fait des projections à revin du film c'est le 23 janvier donc trois jours avant la sortie nationale il n'y a pas encore eu de projection il n'y a pas eu de projection publique on l'a montré on l'a montré à certaines personnes proches du film donc il y a une partie des protagonistes et amis qui sont venus à la projection cannoise parce que le film a été montré en 2021 à l'acide en juillet c'est ça exactement et donc on leur avait montré avant on était allé à revin pour leur montrer avant parce qu'on voulait le découvrir entre nous avant de le découvrir dans les circonstances particulières de Cannes et ensuite on l'a remontré donc à revin aussi à une partie des gilets jaunes donc voilà à qui on voulait le montrer à l'avance et le reste de la ville enfin ceux qui viendront à la projection le découvriront le 23 et ensuite dans les cinémas Ardennais qui voudront bien le prendre Quel est l'avenir du film pour vous il y a cette sortie le 26 ? Ouais Le 26 janvier Il y a sortie nationale le 26 janvier donc on sait pas encore exactement aujourd'hui combien de copies on aura mais on espère a priori ça va être une enfin ça c'est aussi le travail de l'acide qui est important là-dessus enfin le travail conjoint de l'acide et des distributeurs de réseau et de l'acide qui a priori c'est plutôt une stratégie d'exploitation sur un temps un peu long donc en faisant pas une quantité énorme enfin en ne misant pas tout sur la sortie nationale quoi en espaçant en espaçant les sorties donc voilà et puis donc on va accompagner le film beaucoup là ces prochains mois donc dans beaucoup de beaucoup de rencontres avec l'équipe avec nous avec des gens qu'on va essayer de faire venir aussi on va essayer de faire des projections croisées aussi avec d'autres films je m'avance pas maintenant parce que je sais pas si ça aura lieu mais ça on fera on fera pas mal au Saint-André-des-Arts à Paris et quand sortira cette version de 7h ? on va quand quand il y aura une version VHS il y aura deux VHS et puis c'est quand même beaucoup de boulot de montage son ça va coûter cher en montage son avis aux mécènes et bien merci à vous Ferdinand et Thomas d'avoir participé à ce nouveau entretien de Négatif merci beaucoup à vous et merci beaucoup Négatif c'est aussi un site internet négatif.co vous pourrez découvrir la biographie des invités des extraits vidéo du film ainsi que des liens pour approfondir le sujet n'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast sur Spotify ou sur Youtube et à vous abonner sur les réseaux à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501